ZOOFES Aujourd'hui, on n'est pas avec des fabricants de cristalmette, non, 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 mais bien avec les auteurs et animateurs du podcast de quoi on parlerait bien. Et on s'est dit, on pourrait faire un bricolage un peu particulier avec eux. Donc, on a fait un petit exemple. Là, c'est une petite tête. Donc, on ne devait pas faire des motifs à l'infini. Est-ce qu'on va pouvoir amener ça chez nous? Alors, on a de la peinture fluo, ici, pour nos têtes d'oreiller. Des têtes d'oreiller, bien entendu. Des gants pour se protéger. Mais vous, vous avez déjà porté votre propre kit. Et on a également des élastiques pour pouvoir faire des formes avec nos têtes d'oreiller. Ah! Je viens de comprendre c'est quoi. Avec votre spectacle aux ZOOFES, dans le fond, vous allez présenter votre podcast que vous faites tout le temps qui s'appelle De quoi qu'on parlerait bien. De quoi qu'on parlerait bien! Bien, on va avoir les Denis Drolet, premier vendredi. Le 10 juillet. Oui, le 10 juillet. Après ça, on a... qui fait les appendices? C'est les appendices, le deuxième vendredi. Oui, deux gars, c'est les appendices. Mais en fait, c'est Jean-François Provençal, puis Dave Bellisle. Les deux autres, c'est... Donc, le troisième show, c'est le 24 juillet, avec Kim Lizotte et Charles Beauchesne. OK. Oh! Deux univers un peu particuliers, hein? Oui, mais en même temps, c'est une demande spéciale de Kim. Ils aiment la mort, puis les choses étranges, puis ils aiment ça. Ils s'habillent en noir, puis son show parle de la peste. Christ, ils vont voir rien! Comment tu peux faire une heure de show sur la peste? En tout cas. Le dernier show, c'est le 31 juillet, avec Marie-Soleil Dion et Jonathan Abelge. Voilà. Et ça va prendre la même formule que dans le podcast. Toujours. Peux-tu nous décapiner? Ah, je te donne autorisation! Oui, oui! Il me fait chaud! Là, on rentre dans la partie le fun. Yes! Woo! Ça part tellement de rien, puis c'est tellement devenu quelque chose de cool, avec les deux fesses, entre autres. Oui, parce qu'il faut savoir la petite histoire de ce podcast-là. C'est moi et Felle, un soir, autour d'un verre de vin. Puis moi, à un moment donné, j'ai... Tu deviens comme la spectatrice de notre discussion, puis je dis... Elle sortit de son corps, je pense. Sortit de mon corps! C'est ça, c'est ça. Tu sais, on peut faire quelque chose juste, nous écouter parler, les gens se fait divertir. Il y a tellement du monde plat sur la terre. C'est sûr qu'ils auront du fun à nous écouter parler de rien. On n'est pas du tout prétentieux. Cueux ou fesses, est-ce que ça aussi, c'était autour d'un verre de vin? Euh... Non, c'était l'héroïne. Les draps, c'est les fesses! Ha! 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 On déballe tout seul! On déballe, on déballe toutes! Oh, mon Dieu, mon Dieu! Mon oeuvre, c'est ma vie en quelques pouche-pouche. Oui. Je me cherche, je me cherche. Je vois l'enfer de la drogue ici. L'enfer de la drogue, tout à fait. Moi, c'est le trou noir de ma vie. Le trou noir? Ça, c'est tous étalés en pouche-pouche. Oui. Peut-être qu'il y a de la lumière dans le trou noir, tu vois? Alors, il y a comme... il y a de l'espoir là-dedans. Ah oui, je le vois. Point de fuite ici. On voit le beau point de fuite. Oui, c'est ça. C'est tout ce que je connais de l'art. Point de fuite. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et la semaine prochaine, restez avec nous puisqu'on fait un jeu de quai avec Gaëtan Barrette. Voyons donc! Alors, la question 4. Votre dernier mensonge. Votre dernier mensonge? Bien, hier, tu as souhaité que tes parents ont justement lâché une coupe. Oui, j'ai dit que j'étais heureuse. Ah! Ha! 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 Ha!